Bonjour à tous ! L'histoire de ce soir s'intitule La maison qui parle Cette histoire, écrite et réalisée par Le Monde des Enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification qui se trouve juste en bas. Et je souhaite te dire un grand merci à toi pour nous suivre tous les jours et nous écouter sur nos belles histoires. Es-tu prêt ? Nous allons commencer ! Dans un petit village, il y avait une maison très vieille et très étrange. Tout le monde l'appelait La maison qui parle Car des sons bizarres sortaient de là des chuchotements, des rires et même parfois de la musique. Tu entends ça ? Demanda Luc, un ami d'Emile, en passant devant la maison. C'est super flippant ! Emile, un garçon courageux et curieux, rit. Peut-être que la maison veut juste chanter ! dit-il en souriant. Mais tout le monde dit qu'elle est tentée ! répondit Luc avec un frisson. Peut-être, peut-être pas ! dit Emile en clignant de l'œil. En tout cas, je vais découvrir ce qui se passe là-bas ! Les autres enfants du village regardaient Emile avec surprise. Tu n'as pas peur ? demanda Luc. Non, je m'en super courage avec moi ! répondit Emile en faisant semblant d'être un super héros. Emile se tenait devant la vieille porte de la maison qui parle. Il avait un grand sac à dos rempli de choses importantes. Une lampe de poche, un sandwich au fromage et son doudou pour le courage. Tu es sûr de vouloir y aller ? demanda sa sœur Marie en le regardant. Bah oui ! Je vais trouver ce qui fait chuuu et haaaah ! dans la maison ! dit Emile en riant. Il poussa la porte qui grinça comme dans les fils. Ouh là là ! Tu as besoin d'huile ! dit-il en souriant. À l'intérieur, tout était silencieux. puis, un petit bruit se fit entendre. Bonjour maison ! C'est moi, Emile ! dit-il en avançant. Soudain, un chat sauta de l'ombre faisant miaou ! Ha ha ! Ha ha ! Tu m'as fait un peu peur, petit chat ! dit Emile en riant. Bon ! Allons voir les secrets de cette maison rigolote ! Emile commença à explorer, prêt pour l'aventure. Emile marchait doucement dans la maison. Hello ! Il y a quelqu'un ? demanda-t-il. Seuls les échos lui répondirent. Soudain, il vit une vieille horloge qui parlait. Tic-tac ! Bonjour ! dit l'horloge. Ouah ! Une horloge qui parle ! s'écria Emile. Tu es l'une des choses qui fait du bruit ici ? Tic-tac ! Oui ! Et il y a plein d'amis comme moi ! répondit l'horloge. Emile explora plus loin et trouva une chaise qui se mettait à chanter quand on s'asseyait dessus. Oh ! Bonjour, petite chaise ! dit Emile en riant. Tu chantes super bien ! Merci, Emile ! chantonne à la chaise. Il découvrit que tous ces objets avaient été fabriqués par un inventeur très malin qui aimait créer des choses amusantes. C'est comme une fête surprise dans une maison ! pensa Emile. Il continua d'explorer, impatient de rencontrer d'autres objets rigolos créés par l'inventeur. Emile trouva ensuite un miroir qui faisait des grimaces. Coucou, miroir ! Regarde ma langue ! dit Emile en tirant la langue. Le miroir tire à la langue aussi. Pas mal, miroir ! rit Emile. On dirait qu'on joue à qui fera la grimace la plus drôle ! Dans une autre pièce, il y avait un tapis qui semblait danser. Emile commença à danser aussi. Regarde, tapis ! Je sais danser le twist ! Et le tapis dansait avec lui. Tu es super en danse, tapis ! dit Emile en riant. Il trouva aussi un livre qui racontait des histoires tout seul. Oh ! Un livre magique ! s'exclama Emile. Raconte-moi une histoire de pirates ! Et le livre commença. Hum ! Hum ! Hum ! Il était une fois dans les mers lointaines. Chaque objet dans la maison avait sa propre magie. Emile se sentait comme dans un rêve. Un rêve plein de surprises et de rires. Dans la grande salle, Emile trouva un gros bouton rouge. Oh ! Un bouton ! Je me demande ce qu'il fait ! dit-il. Il appuya dessus et tout à coup, la pièce s'illumina de mille couleurs. Wow ! s'écria Emile. Des lumières dansaient partout et de la musique joyeuse se mit à jouer. Ça, c'est une fête ! rit Emile en dansant. Puis, un petit train enjoué sortit de nulle part, tournant autour de lui. « Bonjour, petit train ! » dit Emile. Le train siffla joyeusement en réponse. Emile se sentait comme un magicien. Chaque objet qu'il trouvait lui montrait un nouveau tour. « La maison est pleine de surprises décidément ! » pensa-t-il. « L'inventeur devait vraiment aimer s'amuser ! » Il riait et dansait, rempli de bonheur. La maison était un endroit magique et chaque découverte rendait Emile plus heureux. Après avoir passé du temps merveilleux dans la maison, Emile sortit en courant. « Venez voir ! » créa-t-il aux autres enfants du village. « Quoi donc ? » demandèrent-ils curieux. « La maison qui parle, elle est pas effrayante du tout ! Elle est amusante ! » expliqua Emile. « Il y a un miroir qui fait des grimaces, une chaise qui chante, et même un tapis qui danse ! » Les enfants se regardèrent un peu incertains. « Vraiment ? » demanda Marie. « Oui, oui, venez ! Je vais vous montrer ! » dit Emile, les yeux brillants d'excitation. Les enfants le suivirent alors à l'intérieur. Au début, ils étaient timides, mais bientôt, ils riaient et jouaient avec les inventions. La maison était alors pleine de joie et de rire. Elle n'était plus une maison hantée, mais un lieu de découverte et d'amusement. Emile était heureux d'avoir partagé ce secret avec ses amis. Et voilà les enfants ! C'est ainsi que se termine cette histoire. Je vous dis à bientôt ! Bonne nuit ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...